Je vous résume l'actualité du samedi 4 mars entre 20h et minuit en 1 minute et 3 secondes. Taïwan veut payer les touristes pour les attirer. Freine par la crise sanitaire et la menace d'une attaque chinoise, le tourisme taïwanais est prêt à passer à la caisse pour se relancer. Les corps de Leslie et Kevin retrouvés enterrés, la fin d'une longue attente et un mobile toujours flou. Deux employés de la Croix-Rouge enlevés au Mali. Etats-Unis, l'Utah incite ses habitants à manger des grenouilles taureaux. Face à la prolifération de cette espèce de grenouilles, les autorités de l'Utah ont recommande aux habitants de les attraper pour les cuisiner. Tentative d'infanticide, 15 ans de réclusion pour l'ex-mari de Swad Massey, qui avait commis l'impensable. Guerre en Ukraine, en direct, le bilan des tirs de missiles russes à Zaporizhia est monté à 11 morts. Un enfant figure parmi les victimes de cette frappe survenue sur un immeuble résidentiel, le jeudi 2 mars. La centrale nucléaire de la ville le produit, elle, plus d'électricité et ne sert que de base militaire aux troupes russes qui l'occupent depuis un an, a expliqué un responsable ukrainien. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada